Je viens d'une très grande famille musulmane et chez nous, la religion musulmane, il y a des règles qui sont comme les gens y savent. En général, il faut être couvert de la tête aux pieds. Pourtant, je viens de... Mon père, il est mexant, mais il voulait que la religion musulmane a dit que dans le Coran, il faut être habillé comme on le dit. Donc, il voulait qu'on soit en France. Il fallait s'adapter à ça. C'est les règles, c'est les règles. Donc, après, nous, on ne voulait pas. Donc, on s'est battus jusqu'à pour ça. Et puis, un jour, quand je suis partie de la famille, j'ai trouvé la voix de Jésus par les intermédiaires des amis à moi. Donc, du coup, moi, je dis donc, là, je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas que la religion musulmane. Il y avait d'autres religions qui existaient, où on voit que Dieu est vraiment vivant. Donc, je ne me suis... Je n'ai pas hésité tout de suite. Au début, j'ai un peu hésité. J'avais peur. C'est par l'intermédiaire d'une amie, une très grande amie à moi. Au début, en fait, on s'est connus comme ça. Mais après, au fur et à mesure, on me parlait de Jésus tout doucement. Puis, moi, je lui disais, ce ne sera rien que tu me parles de ça, parce que moi, je suis musulmane. Et mon père, déjà, il n'accepterait jamais ça. Il m'a dit, si, au fond de toi, si tu acceptes le fait d'être chrétienne, après, ta famille, c'est rien d'autre. Dieu s'en chargera. Il touchera le cœur. Et ça doucerait le cœur de ton père, vu que tu dis qu'il est très sévère avec vous. Il est très... Donc, voilà. Donc, du coup, je me suis laissée aller. Et puis, petit à petit, et puis, voilà, ça s'est fait comme ça. Puis, ma foi, elle est partie comme ça. Un jour, en fait, je suis allée comme ça, me balader en ville. Et précisément à Cocody. Et il y a des vendeurs de tableaux qui sont là-bas. Et je passais. Et puis, j'ai vu un grand tableau de Saint-Michel-Aquange. Avec Saint-Michel-Aquange, qui était en train de combattre le mal, qui était à ses pieds. Et je passais comme ça. Et puis, j'ai tourné la tête. Et tout d'un coup, j'ai vu ce tableau-là, qui m'attirait. J'ai dit, ben, il y avait plusieurs tableaux. Et c'est ce tableau qui m'attirait, quoi. Qui était vêtu de rouge, Saint-Michel-Aquange. Et puis, le mal qui était à ses pieds. Et ça m'attirait. Je me disais, ben, je ne suis pas encore convertie. On me parle juste de Jésus. Je passe dans la rue. Un tableau qui, comme quand ça t'appelle, quoi. Et du coup, je me suis rapprochée petit à petit. Vers ce tableau-là. Et puis, j'ai été demander le prix. J'ai demandé le prix. Et le monsieur m'a donné le prix. Donc, je n'ai pas hésité, quoi. En fait, c'est comme si je ne pouvais pas partir le laisser là, quoi. Il fallait que je le prenne. C'était... Et c'était... Ça coûtait cher. Mais bon, j'avais les moyens. Donc, du coup, j'ai pris ce tableau. Puis, voilà. Puis, je suis rentrée à la maison. Et puis, j'ai montré, d'ailleurs, à ma soeur... Qui m'a parlé de Jésus, justement. Elle m'a dit, bon... Elle m'a dit comme ça que rien n'est fait au hasard. Elle dit, si tu as pris le tableau, c'est... Je n'étais pas avec toi. Donc, après, ça s'est fait. Ça s'est fait. Donc, comme quoi, voilà. Dieu est partout. Quand il voit, je partais à l'église, justement, pour après avoir acheté le tableau. Deuxièmement, je n'osais pas aller à l'église, parce que j'avais un peu peur que quelqu'un me voie, qu'ils aillent dire à mon père. Mais après, j'ai dit, bon, bah, maintenant, tout a été jeté. Toutes mes affaires musulmans ont été balancées. Donc, du coup, c'est bon, quoi. Je vais à fond. Il apprend. De toute façon, il ne va pas me mettre le couteau à la gorge, quoi. Donc, j'y vais, j'y vais, quoi. Et je partais à l'église tous les dimanches. Et il y a des fois, dimanche, quand je n'arrivais pas à partir à l'église, je n'étais pas bien à ma peau. Je ne sais pas... Je n'étais pas bien, quoi. Je ne me sentais pas très bien. Donc, pour moi, c'était un devoir. En tant que je pouvais, j'y allais. Pour moi, ce jour-là, ça restait gravé dans mon cœur et dans ma mémoire. Parce que ce serait un jour que je ne vais jamais oublier, en fait. Pour moi, c'est plus important, ce jour-là, que le jour même de mon mariage. Ça serait... Pour moi, c'était un grand jour. J'étais tellement émue que je tremblais. Voilà. Et puis, tu perds les mots parce que tu ne sais pas quoi dire. Parce que le jour a tendu tellement que quand c'est en face de toi, finalement, tu... Pour moi, c'était un grand jour. Voilà. Je suis très heureuse. Je suis très, très, très heureuse de croire en Jésus. Parce que je trouve que, à part... J'ai eu beaucoup de connaissances et j'ai vu beaucoup de connaissances en pratiquant la religion chrétienne. Et pour moi, je dirais, aujourd'hui, j'invite d'ailleurs mes frères et sœurs qui sont pas... Qui sont dans le même cas que j'étais avant, en tant que musulman. Parce que je sais qu'il y en a, aujourd'hui, ils ont peut-être peur qu'ils n'ont plus envie de cette vie. Mais ils ont peur à cause de... Ils font à cause de la famille, non pas pour eux. Donc, moi, je veux que ces gens-là, je les invite, en fait, à écouter leur cœur. Qu'ils prennent la décision d'eux-mêmes. Qu'aujourd'hui, c'est la démocratie, quoi. Que chacun est libre de ce qu'il dit. Chacun est libre de penser comment il veut. Et personne n'empêchera cela. Seul Dieu, si tu mets, bien sûr, Jésus devant, Dieu devant, il t'aidera à aller de l'avant. Donc, voilà, moi, je les invite à ne pas avoir peur et à se convertir en tant que chrétien. Parce que moi, c'est la religion que je les propose, parce que c'est la religion que moi, je pratique aujourd'hui. Et voilà, donc, pour dire que Dieu est très, très merveilleux. Donc, à moi, c'est tout ce que je peux leur dire pour le moment. Pour moi, je dirais, on ne peut pas être chrétien pour ne pas pratiquer. Il y a des gens qui vont être, qui est chacun à la vie comme il l'entend, comme il le voit. Mais moi, pour moi, au fond de moi, en tant que chrétienne, tu as quand même, on ne peut pas dire je suis chrétienne. Et puis, non, pratiquant ou non, je ne vais jamais à l'église. Pour moi, quand on est chrétien, on a même, quand on ne va pas à la messe, on a de temps en temps à aller à l'église, ça soit un peu de, tu te recueillis auprès de ton père, quoi. Notre réacteur, ce qui est très important pour, ça fait du bien, ça ressource, ça te claire sur les idées, sur plein plein de choses. Et moi, en fait, voilà, c'est mon cas aujourd'hui, je ne peux pas m'en passer de la prière. C'est mon eau à boire et ma nourriture de tous les jours. Voilà. C'est mon cas. 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 Sous-titrage FR ?